Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format questions réponses où vous me posez vos questions auxquelles je tenterai de répondre de façon courte et pertinente. 5 questions par épisode, pas plus de 2 minutes par question, c'est parti ! Coucou, je pose cette question afin de savoir comment on faisait pour choisir les rois de Jérusalem. Avant de parler des rois de Jérusalem, il va falloir définir ce qu'est le royaume de Jérusalem et donc que l'on explique rapidement la première croisade. Celle-ci a lieu de 1096 à 1099 et se termine à Jérusalem. Quelques années auparavant, les turcs se sont un peu enflammés, ils refusent de laisser passer les chrétiens qui veulent aller en pèlerinage à Jérusalem et ils iront même jusqu'à massacrer la totalité de la population de la ville. En 1095, le pape Urbain II y voilà une aubaine pour fédérer autour d'un projet commun, les nobles qui cherchaient souvent à s'émanciper du pouvoir pontifical. Il lance donc un appel à la croisade pour reprendre Jérusalem et ça fonctionne beaucoup mieux que ce qu'il espérait. Du coup, les forces armées du pape marchent sur la ville, la reprennent et emballer ses pesées. Je crois que personne n'a jamais résumé aussi subtilement que je viens de le faire la première croisade. Bref, à la fin de cette croisade, la plupart des croisés repartent vers leur pays mais certains décident de rester. Parmi ceux-là, Godefroy de Bouillon est choisi parmi ses camarades pour endosser le titre de prince de Jérusalem. En fait, il ne voulait pas être roi mais prince, c'est un titre plus modeste. Quand Godefroy meurt, c'est son frère Baudouin de Boulogne qui prend la relève et lui, il veut bien être roi. Il devient donc Baudouin Ier de Jérusalem, le premier roi du royaume. Ce qui est important de souligner, c'est que ce roi, comme les suivants, est élu. Il s'agit donc d'une monarchie élective. Alors attention, c'est pas Jeannot qui est haut urbain toute la journée, qui va aller voter dans l'urne. Non non, c'est réservé à la haute. Par la suite, même si ce principe d'élection est respecté, on tombe peu à peu dans une monarchie de succession. En effet, si les barons votent toujours, systématiquement, ils choisissent un roi dans la même lignée. Pour la petite histoire, le royaume de Jérusalem continuera pendant près de 200 ans jusqu'au siège de Saint-Jean d'Acre. Salut Ben, je me pose une question. Comment et pourquoi l'empire romain a-t-il chuté ? Une question difficile pour une situation très complexe. Il faut tout d'abord faire la distinction entre l'empire romain d'Occident et celui d'Orient, car en général, on se préoccupe surtout de celui qui nous concerne directement, l'Occident. Tout d'abord, quand cet empire-là a-t-il chuté ? On situe généralement cet événement au 4 septembre 476, date à laquelle le dernier empereur romain a tiré sa révérence. Sauf qu'en fait, on est pas sûr. Ou on sait pas. Les deux. Entre ceux qui datent l'événement à la mise à sac de Rome en 410, ceux qui donnent foi à la date de l'abdication de l'empereur, et ceux qui disent que l'empire n'a tout simplement jamais chuté mais s'est transformé progressivement, y'a le choix. Quant au pourquoi de la chute de l'empire romain, c'est le grand bazar en fait. Que dis-je, la grande foire ? Par exemple, j'ai trouvé une info sur Wikipédia qui m'a fait beaucoup de courir. En 1984, un professeur allemand du nom de Alexander de Munt a recensé plus de 200 théories sur les causes de la chute de l'empire romain. Là aussi, y'a le choix. En vrac, dans les thèses les plus connues, on a le fait que les romains se reposaient trop sur les barbares, donc sur les gens qui venaient d'ailleurs que de Rome et de l'empire, des gens pas très recommandables quoi. Il y en avait trop dans l'armée, trop dans la ville, trop quoi, qui semaient le trouble et qui conduisirent peu à peu l'empire à sa chute. Une autre théorie consiste à expliquer que les citoyens de l'empire se reposaient trop sur leurs acquis et que par conséquent, ils se sont progressivement enlisés dans leurs propres systèmes, oubliant leurs devoirs civiques et le fait que pour rester une grande nation, bah il faut en vouloir nom de dieu ! Dans les autres explications possibles, on a le cercle vicieux de l'instabilité politique, les finances en berne et les invasions étrangères. La montée en puissance de certaines forces comme les Perses aurait ainsi précipité la chute de l'empire. En vrai, il s'agit sans aucun doute d'une combinaison de tous ces facteurs et on ne peut pas pointer du doigt une cause en particulier. « Salut Benavarbe, je voulais savoir si tu pouvais expliquer comment du 28 juin 1914, avec un simple attentat, on est passé à la Première Guerre mondiale. C'est un peu flou. » Tout d'abord, rappelons ce qui s'est passé le 28 juin 1914. L'archiduc François Ferdinand, héritier de l'empire austro-hongrois, se fait assassiner en pleine rue de Sarajevo en compagnie de sa femme. Le meurtrier est un certain Gavrilo Princip, un jeune serbe qui voulait venger les souffrances endurées par son peuple et rendre son indépendance à la Serbie, sous l'occupation depuis de nombreuses années de l'empire austro-hongrois. Suite à cet assassinat, l'empire lance un ultimatum à la Serbie car les nationalistes se réveillent et grondent dans le pays. Le problème c'est que les serbes ne veulent pas se laisser faire et le font savoir à l'empire. Du coup, un mois jour pour jour après l'attentat de Sarajevo, les austro-hongrois déclarent la guerre à la Serbie et c'est l'escalade vers la violence de la première guerre mondiale. Tout un jeu d'alliance se met en place et c'est ainsi qu'on se retrouve la tête la première au coeur du premier conflit à échelle mondiale. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est qu'on ne peut pas imputer toute la responsabilité de cette guerre à cet attentat. Il a été un élément déclencheur mais certainement pas l'unique raison du conflit. En fait, il faut remonter à plus loin pour en comprendre les tenants et les aboutissants et si on devait très rapidement résumer les choses comme je le fais actuellement, on pourrait dire que les tensions entre les différents pays en Europe ne dataient pas d'hier. La montée des impérialismes, la politique d'extension des territoires pour conquérir les ressources nécessaires au fonctionnement des pays, les vieilles rancœurs qui font suite aux précédents conflits, tout ça a une part non négligeable dans cette histoire. C'est donc une combinaison de facteurs beaucoup plus importante et beaucoup plus ancienne qui est à l'origine du conflit. Salut Nota Bene, est-ce que les rois de la mythologie grecque comme Achille, Ulysse ou Hercule ont vraiment existé ? A plus ? Et bien malheureusement non, et il y a même dans la question un indice sur la réponse. La mythologie, si on l'apprend au sens littéral, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans mythologie, il y a mytho qui vient du grec mythos et qui signifie légende, fable ou encore conte. La mythologie, c'est donc l'ensemble des histoires fabuleuses, des dieux, des demi-dieux, et des héros de tel ou tel peuple, civilisation ou région. Ça, c'est en gros la définition qu'on peut trouver partout, mais ça nous éclaire déjà pas mal sur les protagonistes et sur leur réelle existence. Les héros sont donc fictifs, ils ont été créés par des auteurs afin de personnifier une qualité, de représenter une idée ou de véhiculer un message. Ainsi, Achille a son fameux talon, et peu importe ses exploits, ce que l'on retient principalement de lui, c'est que comme tous les hommes, il a sa faiblesse. Et en soi, ça c'est déjà une morale. Si on parle d'un autre héros comme Héraclès, aussi connu sous le nom d'Hercule et qui se rapproche pas mal du dieu Thor, les interprétations sont diverses. On peut considérer qu'il personnifie un idéal impossible, celui d'atteindre l'immortalité. Il peut être également considéré comme une allégorie, une image si vous préférez, du travail mental qu'un homme doit pouvoir faire sur lui-même. Par exemple, quand quelqu'un est victime d'un drame, il a des étapes pour se reconstruire, psychologiquement, et on peut tout à fait comparer ça aux travaux d'Héraclès. Attention quand je vous parle de ces interprétations, il faut y mettre plein de guillemets car il existe plusieurs écoles pour analyser les mythologies et tout le monde n'est pas d'accord. Toutefois, pour en revenir à nos héros, il ne faut pas rejeter l'idée qu'à un moment donné, ils aient pu voir le jour sous la plume d'un écrivain inspiré par un personnage réel. Si pour les héros de la mythologie grecque c'est assez flou, certains rois qui apparaissent dans les récits ont sans doute vraiment existé. Mais comme dans tout folklore, ça a été rajouté par la suite et leurs exploits ont été largement romancés. J'ajouterais enfin que les grecs eux-mêmes, à partir d'une certaine époque, savaient que cette mythologie et ces récits étaient fantaisistes, au moins en partie. S'ils continuaient d'utiliser les figures emblématiques de cette dernière pour illustrer ou soutenir leurs propos, c'était aussi pour cet amour de l'allégorie. « Salut Nata Bene, en voyant le dernier référendum sur l'indépendance de l'Ecosse, je me suis demandé comment et pourquoi l'Ecosse et l'Angleterre ont formé une seule entité. » Il faut tout d'abord se remettre dans le contexte de l'époque. Au Moyen-âge, depuis un certain nombre d'années, l'Angleterre et l'Ecosse, qui sont deux royaumes séparés, aiment bien se titiller comme de bons amis. « FREEDOMME » Ouais, enfin, c'était pas la joie quoi. Quoi qu'il en soit, le premier rapprochement entre les deux nations se fait en 1603, lorsque le roi d'Ecosse, Jacques VI, devient également par un jeu de succession le roi d'Angleterre et d'Irlande. En effet, sa cousine Elisabeth Ière, qui était la reine du royaume d'Angleterre, est morte sans laisser de descendance. C'est donc tout naturellement que Jacques VI, son cousin, est venu à la rescousse. Cependant, les trois royaumes conservent leur indépendance, ils ne sont pas unis sous la même bannière. Le premier blason de la Grande-Bretagne est adopté, mais malgré les efforts du roi pour créer un unique royaume regroupant ses peuples, il n'y arrive pas. Il faut donc attendre près d'un siècle avant que le sujet ne soit remis sérieusement sur la table. A cette époque, Anne Première de Grande-Bretagne monte sur le trône à la mort de son mari. Cependant, elle n'a plus d'héritier en vie et sa succession peut poser quelques problèmes, car elle risque d'engendrer des prises de positions qui éloignent l'Angleterre et l'Ecosse. Pour pallier à ce problème, elle fonde une commission en 1706 et un an plus tard, au prix de négociations un peu dur, les actes d'union sont signés entre les deux parlements des deux royaumes. En 1707, les parlements respectifs de l'Ecosse et de l'Angleterre sont donc dissous pour donner naissance au nouveau parlement de la Grande-Bretagne et ainsi au royaume du même nom. Si Anne Première de Grande-Bretagne meurt quelques années plus tard, elle aura au moins pu voir de son vivant comment ses objectifs se réalisaient. Et voilà, les questions, c'est fini pour cette semaine. Alors... Écoute, camarade Vegarou, qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je sais pas, les cheveux et la barbe, je me suis senti bien là et je me suis dit on va le teinter. Écoute, c'est sympa de ta part de prendre une initiative, mais je te rappelle que t'es avant tout ici pour faire le rôle du stagiaire. J'y retourne. Ouais, merci. Et voilà, les questions, c'est fini pour cette semaine. Alors je sais que dans le format, en bref, j'avais annoncé que ces épisodes ne remplaçaient pas les épisodes normaux du lundi, mais que voulez-vous, je suis un méchant alors j'ai menti. Non, en fait j'ai été malade pendant deux jours, je n'ai pas pu bosser sur l'épisode que je voulais sortir lundi et donc j'ai dû improviser. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça vous motivera à m'envoyer des questions. Alors prenez votre caméra, laissez parler votre curiosité et envoyez-moi votre question à notabenequestion.com. Petite annonce concernant les commentaires de la semaine dernière, ils commencent à être très très nombreux et je commence à avoir beaucoup de mal à y répondre. J'ai passé une bonne partie de la journée de lundi et de mardi alors que j'étais malade à le faire et je n'ai pas réussi à tous y répondre. Donc je laisse un petit pouce vers le haut pour vous signifier que j'ai bien vu la chose et je m'excuse d'avance si je ne réponds pas comme d'habitude. Un grand merci à mon camarade Vegarou qui m'a aidé pour la réalisation de cet épisode, je vous invite à aller voir sa dernière vidéo sur l'origine de notre calendrier, vous allez voir c'est génial ! Je vous souhaite à tous une excellente journée et soirée et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501